... Bonjour à tous. En cette fin de juillet, nous réjouissons, il y a des mouvements, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent, il y en a qui s'apprêtent à partir. Enfin voilà, on est heureux d'être ensemble, une fois encore. Nous allons commencer notre culte avec une lecture, une brève lecture, vous pouvez simplement écouter, c'est dans le livre de Josué, chapitre 5, et à partir du verset 13, il y a trois versets, nous lisons la parole de Dieu. Comme Josué était près de Jéricho, ça c'est avant l'entrée proprement dite dans la terre promise, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il allait vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur ? Et le chef de l'armée de l'Éternel disait à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fut ainsi. C'est un moment décisif pour Josué. Il est, on ne peut pas dire qu'il est jeune, mais disons que pour la première fois, il n'y a plus l'Ancien à côté de lui. Il est face à une tâche qui est énorme, la conquête de la terre promise, avec sept peuples à déloger. Ce qu'ils n'arriveront pas à faire d'ailleurs. Et déjà, il a eu une parole de l'Éternel, déjà il a été encouragé par le peuple. Mais ici, il rencontre celui qui est évidemment celui qui sera le Fils de Dieu qui viendra. Et il vient pour lui montrer que la force est avec eux. Je vous invite à courber devant le Seigneur dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as réunis une fois encore, que ce soit à distance ou ici, ensemble. Et Seigneur, nous levons les yeux vers toi, parce que nous savons que tu ne fais rien pour rien. Mais que si tu réunis ton peuple, c'est parce que tu veux parler. Et nous allons ouvrir ta parole, nous allons chanter tes louanges. Nous allons nous placer sous ta volonté en entendant ce que tu as à nous dire. Et nous te demandons, Seigneur, que tu te plaises dans ta grâce de nous oindre de ton Saint-Esprit. Parce que par nous-mêmes, même les choses les plus saintes, nous ne pouvons les saisir que de manière charnelle. Ce n'est que quand ton esprit oeuvre et repose sur nous, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi d'une manière digne. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire, de nous donner, d'être réconfortés jusque dans l'homme intérieur. Nous te présentons aussi ceux d'entre nous qui ne sont pas avec nous en ce moment, pour diverses raisons, Seigneur. En te demandant que tu sois avec eux. En te demandant que tu sois avec ton peuple partout sur cette terre. Ton peuple qui se réunit dans diverses situations, très variées, mais avec un même cœur. Ce cœur que tu as touché en Jésus-Christ. Sois donc avec ton peuple, Seigneur, et glorifie-toi au sein des tiens. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Notre premier cantique ce matin, c'est le numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur. Seul, il est libérateur. Seul, il est dominateur. Le numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur. Seul, il est dominateur. Seul, il est dominateur. Sur les peuples de la terre. Il est maître souverain. Il est maître souverain. Il est maître souverain. Il est maître souverain. Des ouvrages que sa mère, pour savoir, a voulu faire. Et quelle heureuse... Il est maître souverain. Il est maître souverain. Seul, il est maître souverain. Il est maître souverain. et que l'homme aux puits s'envoie, pour demeurer avec toi, assez juste pour être heureux. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit au Seigneur, par ton esprit au Seigneur, et du péché des souillures, qui, fuyant la fausseté, qui, fuyant la fausseté, te serrant à t'hérité, devant le toit des mains pures. Ouvrez-vous, célestes lieux, ôtez-vous, porte des cieux, ôtez-vous, porte des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur, quel est ce roi, ce vainqueur, c'est Jésus, le rédempteur, qui revient de la victoire. Avec lui, nous en ferons, avec lui, nous règnerons, avec lui, nous règnerons, dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous, porte des cieux, ouvrez-vous, porte des cieux, trésaillés, célestes lieux, tu n'as l'Église, nous règne. Un très beau cantique à partir du psaume 24, qui nous parle de la victoire de Christ. Ça vaut le coup de passer du temps pour le méditer pendant la semaine. Pour notre première lecture, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19. L'Évangile selon Jean, chapitre 19. Et nous commencerons la lecture au verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate put une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voici ce que firent les soldats. Et puis nous allons verser 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé sur une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est la parole de Dieu. Et nous voyons comment, ici, celui qui est dans la position de la plus faible, faiblesse extrême, en fait, c'est le roi de gloire, c'est celui qui dirige toutes choses. C'est vraiment papant. Il fait, enfin, il ne fait rien du tout, d'un certain côté, parce qu'il est cloué. Et étant cloué, il accomplit la plus grande œuvre. Mais on voit que, selon sa souveraineté, il dirige Pilate à écrire certaines choses. Il frustre les efforts des religieux à compromettre, à faire un peu de, comment, pas écrire vraiment la vérité. Et puis, jusqu'à ce qui se passe avec le partage de ses vêtements et le non-partage de sa tunique. Qui aurait pu penser que ça se passe ? Sauf que c'était déjà annoncé depuis des siècles. Donc là, on voit que Dieu est en contrôle et celui qui est sur la croix aussi. Et puis, nous voyons ce dernier, enfin, cette dernière parole, tout est accompli. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous. C'est un enseignement pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la grâce du Seigneur, qu'il n'y a plus rien à faire. Je dis un rappel parce que souvent, souvent, cette chair qui ne cesse de nous accompagner cherche à faire quelque chose. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Si seulement on était plus frustré par cela. Mais tout est accompli. C'est fini. On ne peut plus rien ajouter. Et ça, c'est l'évangile. Le vrai évangile. Réjouissons-nous donc de cette vérité. Et nous allons chanter maintenant au 236, Agneau de Dieu, Messager de la Grâce. Je veux entendre ta voix. Et là, il y a un échange entre l'âme et son Sauveur. Le 236. Agneau de Dieu, Messager de la Grâce. Je veux entendre ta voix, le langage de la Croix. Pour toi, je fus livré, mépris et maltraités. Bah, tu m'as pris bêté pour ton iniquité. Agneau de Dieu, Messager de la Grâce. Je veut entendre ta voix, le langage de la Grâce. Je veux entendre ta voix, le sang, Messager de la Grâce. Je veux entendre ta voix, me dérouler, le sang, Messager de la Grâce. Pour toi, je fus visée, dépînes couronnées, de tousama, donné, Trappé pour ton péché Agneau de Dieu Messager de la grâce Je me confie et je crois Ton pardon je le reçois Sur un fort mâche de paix Qui fait ma volonté Je mets ma sainteté Ma divine beauté Nous retournons à un passage public dans l'Ancien Testament le dernier livre, le livre de Malachi au chapitre 3 où nous voyons ce messager de la grâce qui est annoncé une fois encore avant un long silence Malachi à la toute fin de l'Ancien Testament chapitre 3 et nous commençons au verset 1 Voici J'enverrai mon messager Il préparera le chemin devant moi Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez Voici Il vient dit l'Éternel des armées Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il paraîtra Car il sera comme le feu du fondeur Comme la potasse des foulons Il s'assiera Pondra Il purifiera et purifiera l'argent Il purifiera les fils de Lévi Il les épurera comme on épure l'or et l'argent Et Ils présenteront à l'Éternel Des offrandes avec justice Alors L'offrande de Judas Et de Jérusalem Sera agréable à l'Éternel Comme aux anciens jours Comme aux années d'autrefois Je m'approcherai de vous pour le jugement Et je me hâterai de témoigner Contre les enchanteurs et les adultères Contre ceux qui jurent faussement Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire Qui oppriment la veuve et l'orclin Qui font tort à l'étranger Et ne me craignent pas Dit l'Éternel des armées Car je suis l'Éternel Je ne change pas Et vous, enfants de Jacob Vous n'avez pas été consumés Et dans ce passage C'est vraiment frappant Oui, il y a des tas de choses, bien sûr Mais c'est vraiment frappant Comme on voit d'une part L'alliance de l'Éternel L'alliance de Dieu Et comme il dit à la fin Je ne change pas Et c'est la seule raison pour laquelle Le monde continue Le monde est à la permission de continuer Malgré le fait que l'homme Et même le peuple de Dieu Est dans un triste état Dieu ne change pas Et c'est notre seule espérance Notre seul soutien Ne change pas Parce que déjà Il a ouin son roi En Sion Mais on voit ici Malachie Enfin Dieu s'adresse À travers Malachie Aux Juifs Après Assez longtemps en fait Après Le retour de captivité Et on voit qu'en fait Rien n'a changé Alors C'est sûr Ils ne sont pas retombés Dans l'idolâtrie D'une manière aussi grossière Que c'était le cas avant Il suffit de lire Ézéchiel pour s'en rendre compte Mais Le cœur est toujours Toujours Contre l'Éternel Toujours contre ses voix Parce que Il parle Je me hâterai de témoigner De m'élever Contre les enchantaires Les adultères On aurait pu penser Que 70 ans de captivité S'aurait réglé Certaines de ces choses N'est-ce pas ? Il y en a qui jurent Faussement Il suffit de lire Néhémie par exemple Pour se rendre compte Aussi de ces choses Il y en a qui retiennent Le salaire du mercenaire Alors ça c'est très moderne N'est-ce pas ? Qui opprime la veuve L'orphelin Et ainsi de suite Et on dirait Mais franchement Est-ce qu'ils ont vraiment Appris quelque chose Pendant cette captivité ? Alors Ils ont appris certaines choses Mais le cœur De l'être humain Est toujours le même Et ici on parle du Peuple de Dieu Dans l'ancienne alliance Mais Dieu En envoyant son peuple En captivité En fait C'était une image Alors une image Qui était probablement Très douloureuse Sur le chemin de Babylone Il y en a pas mal Qui sont morts Certainement Mais c'était une image Ce prophète qu'on appelle Post-exilique Après le retour Agé Zacharie Malachi Et ainsi de suite Tous ces prophètes Montrent que Même s'il y a eu un retour Ça vise quelque chose Ça vise quelque chose d'autre C'est simplement Une image D'un certain côté Et gardons-nous Gardons cela à l'esprit Pour nous encourager Parce que la vie aujourd'hui Même la vie Dans le Seigneur C'est rempli de frustration Frustration contre soi-même Frustration dans le monde Et tout ça Si seulement Il pouvait nous enlever du monde Tout de suite Ça serait bien Bon il ne le fait pas Mais un jour vient Et autant Les gens de l'Ancien Testament Vivaient dans l'espérance De celui qui doit venir Nous vivons Où nous sommes appelés par Dieu A vivre dans l'espérance De celui qui doit revenir Et c'est la grande espérance De l'Église Et donc nous nous réjouissons De cela N'est-ce pas Nous voulons nous réjouir de cela Et que ces choses Soient plus fortes Que les choses Qui nous font traîner N'est-ce pas Je vous invite à Vous courber avec moi Devant le Seigneur Dans la prière Venons devant lui Seigneur notre Dieu Tu es le Dieu vivant Celui qui est source de vie Qui est vie Tu es vie en toi-même Et tu donnes la vie Et tu te plais A donner la vie Tu ne te plais pas De la mort du méchant Bien qu'elle se produise Parce qu'il est méchant Parce qu'il est méchant Mais avant tout Seigneur Tu es ce Dieu de vie Et parce que tu es le Dieu de vie Tu es le Dieu de grâce Aussi Sinon nous ne saurions même pas Que tu existes Mais tu t'es révélé Et nous nous réjouissons Seigneur De ce que Dans ces vieux écrits En termes du monde Nous pouvons trouver des choses Qui nous parlent encore aujourd'hui Et qu'il nous parle avec force Et que ton esprit plante Dans notre cœur Et que nous pouvons savourer Et que nous pouvons vivre Oh Seigneur Combien Ton peuple Est béni Combien nous sommes bénis Seigneur Et nous savons que nous avons Des frères et sœurs Partout sur toute la terre Nous pouvons aller Dans des endroits Reculés Mais là Il y a des armes Que tu as touchées Même si personne ne les connaît Oh Seigneur Tu es un Dieu puissant Et ton alliance Avance Jour après jour Vers Cette consommation Que tu as prévue De toute éternité Cette consommation Qui est à la gloire De ton Fils Ce Fils Qui n'a D'autre but Que de te glorifier toi Seigneur Donne-nous De saisir ces choses Non pas de les saisir Simplement intellectuellement Comme des informations Mais Seigneur D'avoir le cœur saisi Par la puissance De la vérité Par la force De la vérité Et Seigneur Que ce soit Cette grande motivation De notre vie De sorte que Les gens sachent Que nous sommes avec Jésus Seigneur Nous te louons De ce que nous pouvons Nous revoir Une fois encore Nous te prions Pour ceux Qui ne sont pas Avec nous Nous prions En particulier Pour Wayne Lord Et les jeunes Seigneur Que tu leur donnes De pouvoir se reposer Après ce long voyage Fatigant Et que tu leur donnes Pendant ce temps Dans la famille De pouvoir être Une odeur De Christ Une lettre de Christ Bien lisible Et que ce soit Une odeur de vie Pour ceux Qui sont dans les ténèbres Oh Seigneur Tu Avec toi Il n'y a pas de vacances En quelque sorte Car nous pouvons Sans arrêt Manifester la vérité Qui est en Jésus Christ Nous te prions Pour Étienne aussi Qui doit être fatigué À son retour Sois avec lui Et donne lui Seigneur De se réjouir en toi Sois avec Wendy Qui se prépare À revenir Et donne lui De vivre cette semaine Comme une semaine Qui passe vite Parce que c'est pas facile D'être entre deux endroits Sois avec Jean-Christophe Sois avec Naïmi Alors qu'il retourne Que ce temps Passé loin de la maison Puisse être un temps De ressourcement Et que cela produise Des fruits Seigneur Et nous te prions Pour d'autres Qui sont plus loin de nous Ceux qui sont engagés Dans ton œuvre Donne-leur Seigneur De se réjouir De voir L'Esprit Éclairer la parole Et frapper Entrer dans des cœurs Transformer des vies Nous te prions aussi En particulier Pour tes serviteurs Qui prennent de l'âge Qui sont maintenant Assis sur le bord de la voie Et qui Peuvent être tentés De regarder avec nostalgie Vers le passé Seigneur Donne-leur De se reposer Dans le creux De ta main De sentir L'amour de ton cœur Seigneur Et de savoir Que la couronne Les attend Cette couronne Qu'ils vont recevoir En tant que serviteurs Et se réjouir Seigneur Parce que tu leur as donné Dans ta grâce La fidélité Sois avec tout ton peuple Seigneur Nous sommes dans un jour Nous sommes dans un jour Où il y a tant de contrefaçons Il y a tant de messages Qui se contentent De vouloir divertir Et nous sommes dans une génération De divertissement D'oubli De superficialité Oh Seigneur Nous te prions Que nous puissions faire une différence Non pas par nous-mêmes Mais par l'œuvre de ton esprit En nous Parce que Christ A été élevé Brisé Cloué Mais il a Ouvert la voie Et le voile a été déchiré Si bien que nous pouvons entrer Avec assurance Dans ta présence Et toi-même Tu peux sortir De ce lieu Très saint Pour aller toucher Des cœurs Et surtout Pour être En communion Avec ton peuple En Jésus-Christ Oh Seigneur Donne-nous Comme nous le chantons des fois De compter Tout est bien fait Et de voir En étant rempli d'adoration Combien Ils sont Multiples Presque à l'infini Oh Seigneur Continue avec nous maintenant Sois avec celui Qui va nous apporter le message Donne-lui La clarté D'expression La clarté de pensée Recouvre-le De l'onction de ton esprit Et recouvre-nous aussi Qui écoutons De l'onction de ton esprit Parce que Seigneur Sans toi Nous ne pouvons rien comprendre Nous pouvons Penser Comprendre Mais Seigneur C'est de manière charnelle Et nous te prions Que tu nous remplisses De la puissance De ton esprit Afin d'aller marcher Dans ce monde Comme tu l'as prévu Sois béni Oh notre Dieu En Jésus-Christ Amen Donc avant le message Nous allons chanter Maintenant Au numéro 177 On le connaissait Philippe ? D'accord Je suis de retour Donc Numéro 177 Notre Bible Tout entière Pour le monde Tout entier Il n'y a Pas d'autre message Qu'il puisse sauver Chantons donc Le 177 Notre Bible Tout entière Pour le monde Tout entier Qu'elle vive Et qu'elle éclaire Notre pauvre humanité Qu'elle vive Et qu'elle éclaire Notre pauvre humanité Car la vie Car la vie Et la lumière Sur le plus obscur Saint entier Christ est la vie Rangulaire Tout sur lui Doit s'édifier Christ est la vie Christ est la vie Rangulaire Tout sur lui Doit s'édifier Notre monde De deux misères Cherche à quel Chef se confier Qu'elle est un doigt Le désespère Sans le saut Sans le saut Crucifié Et notre Cœur Désespère Sans le saut Crucifié Proclamé Proclamé Nous sommes réconciliés Notre monde de misère Cherche à quel Chef se confier Il n'a pas grand choix N'est-ce pas ? Venons à la parole de Dieu Sous-titres Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. On a vu différents passages dans cet Évangile ces dernières semaines. Et aujourd'hui, nous allons regarder au chapitre 10, les versets 1 à 5, et Dieu voulant, nous allons rester dans ce chapitre pendant quelques semaines. Ce matin, donc, Jean, chapitre 10, les versets 1 à 5, et voici la parole de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin devant lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et jusque-là, la parole de Dieu. Ce chapitre 10 de l'Évangile de Jodan est un passage privilégié. Il occupe une place privilégiée dans le cœur des croyants, parce qu'il dessine pour nous une esquisse de l'amour de Dieu pour son peuple. Il est ce berger qui aime son peuple comme le troupeau de son pâtirage, pour reprendre une expression du psaume 79. Et ce matin, nous allons diviser notre message en trois grands points, et c'est le troisième point qui prendra le plus de temps. Le premier point que je voulais souligner, c'est les voleurs et les brigands. Ce que le Seigneur Jésus dit dans ce chapitre 10 n'a pas été prononcé dans un cadre serein. La chose la plus importante qu'un berger puisse faire, c'est de défendre ses brebis, des voleurs et des loups. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans le chapitre 9 de cet évangile. J'en raconte comment le Seigneur est tombé sur l'une des brebis perdues d'Israël, un pauvre mendiant à la porte du temple qui était aveugle depuis sa naissance. Et le Seigneur a merveilleusement restauré la vue de cet homme. Mais les chefs religieux étaient hostiles et ils ont immédiatement assailli l'homme avec toutes sortes de questions. Et bien que cet homme était vulnérable, il était exposé aux yeux de tous, il a constaté qu'il n'était pas seul parce que le berger prenait soin de ses brebis. Et le Seigneur commence son enseignement sur les vrais et les faux bergers en délivrant cette parabole que l'on connaît dans tout ce chapitre d'ailleurs. Il s'inspire d'images qui étaient familières pour ses auditeurs. Et bien sûr, il commence avec sa formule habituelle pour introduire un enseignement qui est solennel, qui est important. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. En fait, on parle souvent de paraboles, mais ici on devrait plutôt parler d'allégories parce qu'il utilise quelque chose que les Israélites connaissaient et il en retire un enseignement. À cette époque, la plupart des villes possédaient un enclos, un enclos commun, une bergerie où les différents bergers apportaient leurs troupeaux et toutes les brebis étaient rassemblées dans cette même bergerie, dans ce même enclos. L'enclos était entouré de murs qui étaient suffisamment hauts pour protéger les troupeaux et il y avait quelqu'un, un portier, qui était payé pour s'assurer de la garde de cet endroit. Mais les brebis de différents troupeaux étaient présents dans cet enclos. Et quand le berger venait chercher ces brebis, il se présentait au portier pour que le portier lui donne l'autorisation d'entrer dans l'enclos. Et ensuite, le berger appelait ces brebis. Il appelait non seulement d'un appel général, mais il les appelait aussi par leur petit nom. Je ne sais pas quel genre de nom on peut donner à les brebis, longues oreilles, piétentes, ou ce genre de nom. Mais lorsque les brebis reconnaissaient la voix du berger, les brebis venaient. Les autres, elles, elles ne reconnaissaient pas cette voix. Mais les brebis du berger venaient et le suivaient. Et en s'inspirant de cette scène qui était familière à cette époque, le Seigneur Jésus fait d'abord un point sur les faux dirigeants, qui étaient un fardeau pour Israël. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est de cette façon que le Seigneur dénonce les pharisiens, les faux enseignants, les faux bergers. Une des choses que le gardien devait surveiller, bien sûr, c'était les voleurs et les brigands qui essayaient d'escalader les murs pour entrer dans cet enclos pour voler les brebis, en particulier pendant la nuit. Et Jean utilise deux mots ici. Il utilise le mot qu'on traduit par voleur. En grec, c'est le mot kleptes, et en français, ça donne kleptomane, celui qui vole. Et l'autre mot qui est traduit par brigand, c'est un mot qui signifie un agresseur qui utilise la violence. Et le Seigneur Jésus utilise ces deux mots pour décrire les motivations de ces faux chefs religieux d'Israël. Leur ministère n'était pas consacré au bien du peuple, mais à leur propre profit. Et pour cela, ils étaient prêts à utiliser une certaine violence spirituelle. Rien que dans le chapitre précédent, chapitre 9, l'excommunication de cet homme que le Seigneur a pour leur méthode, comme les voleurs qui tentent de se faufiler par-dessus le mur, ces faux dirigeants ont essayé d'instaurer une autorité illégitime sur le peuple. Comme le dit un commentateur, le but, c'était de montrer toute l'inaptitude des pharisiens à être des bergers et des enseignants du peuple juif, parce qu'ils n'avaient pas pris leur fonction avec le bon esprit et avec une bonne compréhension du travail qu'ils devaient faire. Et tout au long des évangiles, les réprimandes les plus sévères du Seigneur Jésus-Christ visaient ces chefs religieux, ces faux enseignants, le Seigneur les considéraient comme étant la plus grande menace pour le peuple d'Israël. Et en faisant cela, le Seigneur Jésus faisait ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont fait. Le prophète Ézéchiel, par exemple, a consacré un chapitre entier pour décrire Israël comme le troupeau de Dieu qui a été abandonné par les faux bergers. Ézéchiel, chapitre 34, versets 2 et 3, par exemple. « Pise de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers. » Ici parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Nous vivons aujourd'hui à une époque où ce n'est pas bien vu pour les chrétiens de critiquer quelqu'un. Et c'est surtout très impopulaire quand un prédicateur expose un faux enseignement. Il sera certainement calomnié comme quelqu'un de négatif, quelqu'un qui provoque la division. Mais c'est le devoir d'un berger de défendre son troupeau contre les loups. Et selon la parole de Dieu, les chrétiens sont comme des brebis. Et comme les brebis, ils sont enclins à errer dans des endroits dangereux. Ils sont vulnérables aux voleurs, aux brigands qui voudraient passer par-dessus les murs. Et par conséquent, un berger fidèle déclarera que tout ce qui se dit chrétien aujourd'hui n'est pas forcément bon. Un commentateur dit « Rien ne semble si offensant pour le Seigneur Jésus-Christ que le faux professeur de religion, le faux prophète ou le faux berger. Et rien ne devrait être autant redouté dans l'Église. Et si nécessaire, rien ne devrait être aussi clairement réprimandé, opposé et exposé que le faux professeur de religion, le faux prophète ou le faux berger. Le véritable berger doit défendre son troupeau. Mais deuxième point, deuxième grand point, il y a des vrais brebis et le faux berger. La parapole du berger nous instruit non seulement au sujet des vrais et des faux dirigeants, elle nous rappelle aussi trois caractéristiques essentielles des véritables brebis de Dieu. La première caractéristique de la véritable brebis, c'est qu'elle fuit devant les voleurs et les brigands. Les brebis n'ont qu'une seule défense devant les loups, devant les voleurs. Elles s'enfuient. Elles peuvent toujours fuir. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 5 qu'elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis connaissent la voix de leurs bergers. Elles ne viennent que lorsque leurs bergers les appellent. Et de la même façon, même si les chrétiens peuvent parfois être confus ou induits en erreur, ils finiront par reconnaître, par voir cette erreur et par fuir. C'est probablement le sens de cette déclaration de l'apôtre Jean dans la première lettre au chapitre 2 et au verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Cela ne veut pas dire que les chrétiens n'ont pas besoin d'être enseignés dans la connaissance de la parole de Dieu comme certains pourraient le penser. Au contraire, cela signifie que par le Saint-Esprit qui vit dans chaque vrai croyant, le chrétien a une attirance pour la vérité, comme la boussole est attirée par le vrai nord. Et donc, un des signes de la faux chrétien, c'est qu'il ou elle préfère plutôt un enseignement spirituel douteux. Elle préfère ou il préfère la fausse doctrine. Le Seigneur Jésus dit que les faux bergers doivent être identifiés par leur mauvaise motivation et leur mauvaise méthode. Comme les voleurs, certains faux bergers sont motivés principalement par le gain personnel. Ils remplissent leur poche avec de l'argent, ils achètent des yachts, ils gonflent leur ego à travers la renommée, le succès de leur ministère. Le vrai chrétien devrait se rendre compte que ce n'est pas la motivation d'un authentique serviteur de Jésus-Christ. et pourtant, aujourd'hui encore, des millions de gens affluent pour entendre toutes ces faux évangiles, l'évangile de la prospérité comme on l'appelle, ces faux enseignants qui promettent des choses matérielles, une santé radieuse à ceux qui soutiennent leur ministère. C'est un ministère qu'ils prétendent être loin de l'esprit. Mais leur ministère existe principalement à travers les dons financiers avec lesquels ces faux prophètes achètent leur villa et leur vie de richesse matérielle. En revanche, les vrais serviteurs de Dieu comme le bon berger sont motivés par le bien-être spirituel du troupeau et non par la richesse ou la gloire personnelle. Et au lieu de trafiquer la parole de Dieu, les vrais bergers enseignent la parole de Dieu et ses doctrines de manière claire, de manière la plus simple possible. Ils enseignent le message de la croix de Christ et non un message de réconfort et de gloire terrestre. Les faux bergers peuvent aussi être identifiés par leur mauvaise méthode. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire au verset 1 quand il dit que le voleur est celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs. Et autant du Seigneur Jésus-Christ. Les parisiens ont fait un mauvais usage de la loi pour construire leur propre pouvoir sur le fondement d'une justice par les œuvres de nos jours. Les faux docteurs, les faux bergers utilisent toutes sortes de tactiques, les tactiques du cinéma, d'Hollywood avec ses divertissements, ses paillettes, ses lumières en utilisant les manipulations subtiles des agences de publicité pour gagner le plus grand nombre d'adeptes. Mais le vrai berger s'en tiendra aux voies de Dieu telles qu'elles sont enseignées dans sa parole. Malheureusement, nous vivons dans une époque où la valeur d'un berger, un pasteur chrétien est principalement évaluée par le nombre de personnes présentes aux réunions plutôt que par la piété de ses motivations et la fidélité biblique de ses méthodes. Et aujourd'hui, de multitudes sont exposées aux fraudes de toutes sortes. Les deux marques des faux bergers citées par le Seigneur Jésus-Christ, les mauvaises motivations, les mauvaises méthodes sont les plus grandes menaces pour le christianisme aujourd'hui, des menaces qui sont plus grandes que tout ennemi venant de l'extérieur. Mais l'enseignement du Seigneur Jésus sur les faux bergers implique aussi un devoir pour ses brebis. Elles doivent reconnaître et refuser l'appel des faux bergers. Peu d'entre nous, par exemple, confierait une affaire judiciaire à un avocat incompétent ou on ne confierait pas nos corps à un mauvais médecin. et on ne devrait pas agir autrement quand il s'agit de la question encore plus vitale de nos âmes. Cela, bien sûr, exige l'apprentissage du discernement qui passe par une étude sérieuse de la parole de Dieu. Et grâce aux effets transformateurs de l'étude régulière de la parole de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 12, verset 1, nous pourrons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce discernement est de plus en plus rare aujourd'hui parmi ceux qui se disent croyants. Le fait que tant de chrétiens choisissent une église en fonction de facteurs tels que le style ou la qualité de la musique, la richesse ou la taille de l'assemblée, la personnalité du pasteur ou l'excitation dans le culte plutôt que la piété des bergers et la solidité de l'enseignement. C'est peut-être la plus grande cause d'inquiétude pour l'Église aujourd'hui. On a vu les voleurs, les brigands, on a vu les vrais brebis, les faux bergers. Troisième grand point, le véritable berger. Aucun responsable humain ne sera jamais à la hauteur du Seigneur Jésus-Christ bien que les vrais serviteurs de Jésus-Christ lui ressemblent dans leur motivation, dans leur méthode. Mais il n'y a qu'un seul véritable berger, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et par conséquent, le plus grand problème avec les pharisiens, c'était leur opposition à Jésus quand ils annoncent qu'il est le Messie. Jésus-Christ. Jésus affirme verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Le portier lui ouvre et il souligne ici trois grandes affirmations qui lui concernent. Trois grandes affirmations qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. La première affirmation, c'est qu'il entre par la porte et le portier lui ouvre. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus sous-entend quand il parle de porte et quand il parle de portier ? Dans le contexte de l'Évangile de Jean, il est clair que Jésus fait référence à la légitimité de son affirmation en tant que Messie, Messie qui a été prononcé, qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament. L'enclos, c'est Israël. La porte, c'est la voie choisie par Dieu par laquelle le Messie viendrait. Et le portier, c'est le témoignage prophétique des Écritures de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a passé le chemin par lequel le Seigneur, le Sauveur, viendrait. Et l'accomplissement des annonces de l'Ancien Testament trouve son droit d'appeler les brebis de Dieu à lui-même. Le prophète Ézéchiel avait prophétisé cela dans le même chapitre qu'on a cité tout à l'heure où il prononçait et où il dénonçait les faux bergers d'Israël. Un peu plus loin, le chapitre 34, verset 23. « J'établirai sur elle » en parlant de mes brebis, « J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. » C'est une référence au Messie qui allait venir de la lignée de David. Et dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il s'est présenté en accord parfait avec l'enseignement biblique et les prophéties de l'Ancien Testament. Un commentateur écrit « Le Seigneur Jésus-Christ a accompli tout ce qui a été écrit au sujet du Messie et il a pris le chemin de la volonté de Dieu en se présentant au peuple. » Et quand on évalue de manière honnête l'accomplissement par le Seigneur Jésus de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, cela démontre qu'il est véritablement le Messie et qu'il a le droit de prétendre de faire cette prétention qu'il est ce qu'il est le Messie. Et quand le Seigneur Jésus fait référence au portier, il peut peut-être référence particulièrement au ministère de Jean-Baptiste qui apporte la conclusion au témoignage de tous les prophètes qui l'ont précédé, qui ont annoncé la venue du Seigneur Jésus. La mission de Jean-Baptiste était de présenter le vrai berger au troupeau de Dieu. Jean 1, verset 31, Jean-Baptiste dit « C'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » En représentant tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste était le portier qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ à la bergerie d'Israël. La première affirmation « Il entre par la porte, le portier lui ouvre. » La deuxième affirmation concerne l'appel du vrai berger à ses brebis, verset 3. « Les brebis entendent sa voix, ils l'appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » C'est une merveilleuse réalité à laquelle tous les vrais croyants peuvent attester. Comment sommes-nous venus à Christ ? Comment sommes-nous devenus chrétiens ? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés par notre nom. Et cela répond au besoin, au plus grand besoin de l'âme humaine d'être appelé à être en communion avec Dieu. Et cela par la voix du Sauveur qui nous appelle par notre nom. Bien entendu, le Seigneur Jésus appelle le monde entier avec une offre de salut qui est sincère. Le plus grand exemple, le plus grand de ces appels a été donné quelques jours auparavant quand le Seigneur a crié à la foule qui était rassemblée pour la fête des tabernacles en Jean 7, verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » est ici en Jean 10, un peu plus loin au verset 9. Il répète cette invitation, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le Seigneur nous invite à examiner examiner le témoignage de la parole, de la Bible à son sujet, y compris toutes les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament, ces prophéties qu'il a accomplies pendant sa vie. Mais il nous invite à regarder le témoignage oculaire dans le Nouveau Testament et à venir nous présenter à lui la porte par laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. Mais ici, dans ses premiers versets de Jean 10, Jésus se réfère à quelque chose d'autre que cet appel général. Il parle de l'appel particulier, l'appel efficace par lequel le vrai berger appelle ses brebis, les brebis que le Père lui a données pour qu'elles croient et qu'elles soient sauvées. Verset 3, « Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que le Seigneur Jésus connaît le nom de chacun de ces brebis avant même que nous allions à lui. » Ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean est un des grands chapitres qui souligne la souveraineté de Dieu dans le choix de son peuple et l'appel efficace de ses élus. Et ici, le Seigneur Jésus dit que notre salut commence par son appel personnel à tous ceux qu'il connaît déjà par leur nom. Dans un autre passage un peu plus tôt dans cet Évangile, dans le chapitre 6, verset 36 et suivant, le Seigneur a dit, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est Jean 6, verset 36. la 40. Et dans le Nouveau Testament on a beaucoup d'exemples du Seigneur Jésus qui appelle personnellement et de manière efficace les brebis à lui-même. L'exemple de Matthieu par exemple, le collecteur d'impôts. Jésus est venu et il lui a dit « Suis-moi ! » Matthieu s'est levé et il l'a suivi. Zachée, le patron des collecteurs d'impôts à Jéricho. Jésus qui passait par là l'a appelé par son nom. Luc 19, verset 5. Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. est l'appel le plus dramatique et sans doute l'appel de Lazare quand Lazare était dans la tombe. Le Seigneur Jésus s'est tenu devant cette tombe et il s'est écrié en Jean 11, verset 43 « Lazare sort et le mort est sorti » nous dit Jean 11, verset 44. Le mort est sorti et cela montre la puissance du Seigneur Jésus quand il appelle le pécheur qui est spirituellement mort. Il l'appelle au salut et à la vie éternelle. La caractéristique particulière des élus c'est qu'ils répondent à la voix du Seigneur Jésus. Rappelez-vous par exemple l'appel de Jésus à Marie-Madeleine le matin de sa résurrection. Marie était venue avec d'autres femmes pour embaumer pour mettre du parfum sur le corps du Seigneur mais elles ont trouvé la tombe ouverte le corps avait disparu le Seigneur lui est apparu mais elle était confuse elle pensait que c'était le jardinier mais quand le Seigneur l'a appelée par son nom Marie elle l'a reconnue elle la brebis une brebis bien aimée elle a reconnue la voix de son berger et elle a cru un commentateur fait remarquer que les bergers ont tendance à utiliser des surnoms pour leurs brebis et il se demande si le Seigneur fait la même chose pour nous et il écrit il est tout à fait possible qu'il nous appelle affectueusement grincheux ou craintifs tout comme nous pourrions parler à nos brebis si nous étions des bergers mais quel que soit le nom que Jésus peut avoir pour nous ce qui importe c'est qu'il nous prenne pour ses brebis ce qui importe c'est que nous lui appartenions c'est que nous soyons amis le bon berger aime ses brebis et il les a rachetés il a acheté leur salut avec son propre sang à la croix de Golgotha il nous a libérés de la condamnation de la pénalité de nos péchés et aujourd'hui c'est par l'évangile que le Seigneur Jésus appelle son troupeau c'est par lui si l'on entend ça la voix si on le reconnaît comme le sauveur de notre âme la brebis elle entend la voix et elle vient au berger dans la foi et la repentance on a dit plutôt que les vrais brebis ne suivront pas les faux bergers la deuxième caractéristique de la vraie brebis c'est qu'ayant refusé de suivre les faux bergers elle reconnaît c'est la voix du vrai berger et elle répond quand il appelle et cela est vrai dans la conversion nous répondons à l'appel du berger et nous crions à lui en retour dans la foi et la reconnaissance mais cela est vrai tout au long de la vie chrétienne par une communion régulière avec le berger à travers sa parole la sensibilité d'un croyant à la voix du berger grandit au fur et à mesure que son discernement augmente la communion personnelle avec le berger avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans sa parole dans la prière cela devient une source de rafraîchissement de motivation pour la vie du berger de la vraie brebis du Seigneur Jésus-Christ on a dit que le Seigneur a fait trois affirmations d'abord qu'il était le vrai berger qui était admis dans l'enclos par le portier des prophéties de l'Ancien Testament ensuite qu'en tant que véritable berger il est reconnu par la vraie brebis cela nous amène à la troisième affirmation la troisième affirmation c'est que le vrai berger conduit ses brebis hors de l'enclos et elles le suivent verset 3 et 4 le portier lui ouvre les brebis entendent sa voix il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix pour les auditeurs de cette parabole la bergerie était Israël où le peuple de Dieu était rassemblé pour attendre le Messie et plus loin dans ce chapitre Jésus va parler d'autres personnes qui se trouvent dans différents enclos à travers le monde verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger et le point ici que le Seigneur est en train de faire c'est que que nous soyons venus à croire au Seigneur Jésus-Christ en venant du judaïsme ou d'une autre religion de tout autre arrière-plan lorsque nous le suivons nous laissons notre ancienne identité pour entrer dans son troupeau personne qui suit le Seigneur Jésus aujourd'hui ne reste ce qu'il ou elle a été avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ nous ne pensons plus à nous-mêmes en termes de classe sociale de race de tribu ou de nation nous pensons à nous en termes de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et depuis le jour où le Seigneur a prononcé ses paroles il a conduit ses brebis hors de toutes sortes de bergeries hors de la religion nominale les fosses hors du matérialisme hors de l'idolâtrie hors de l'humanisme séculier hors de l'ignorance hors de la philosophie vaine et le Seigneur Jésus nous conduit hors de ses bergeries mondaines pour nous faire entrer dans l'église son troupeau bien-aimé et dans les verres pâturages de son salut et ce qui est plus important encore c'est ce que le Seigneur Jésus dit qu'il conduit son troupeau et ses brebis le suivent notre Seigneur ne nous conduit pas de façon brutale mais il marche devant nous il nous appelle à venir avec lui à le suivre le prophète Esaïe avait annoncé en Esaïe 40 verset 11 comme un berger il pètera son troupeau il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein il conduira les brebis qui allaient l'une des tâches les plus importantes de tout berger et d'aller devant le troupeau de chasser les prédateurs de préparer les pâturages verts et d'enlever les plantes toxiques c'est de cette façon que le Seigneur marche devant nous après tout où est-ce que le Seigneur Jésus Christ se dirigeait quand il a dit ces choses il se dirigeait vers la croix il se dirigeait vers Golgotha là où en tant que bon berger il a donné sa vie pour ses brebis où il a enlevé la condamnation pour nos péchés il a enlevé la condamnation de la loi puisqu'il a subi lui-même le Seigneur nous a précédés dans notre combat avec la tentation il a détruit la puissance du royaume de Satan il nous a donné sa parole pour nous conduire dans les chemins de justice il nous a précédés jusque dans la vallée de la mort pour consacrer mais aussi pour vaincre la tombe afin que les verts pâturages du ciel attendent tous ceux qui lui appartiennent c'est donc la troisième caractéristique de la vraie burbie de Christ elle le suit elle ne suit pas les faux bergers elle reconnaît la voix du vrai berger et elle répond quand il appelle et maintenant elle suit le vrai berger et c'est la question pour nous ce matin est-ce que nous suivons le Seigneur Jésus ou est-ce que nous nous contentons d'une apparence est-ce que nous nous consacrons à l'étude de la parole une étude sérieuse ou est-ce que nous sommes trop occupés avec les poursuites du monde est-ce que notre style de vie est modelé sur la vie que le Seigneur Jésus a vécu avant nous est-ce que notre attitude à l'égard du temps de l'argent des personnes et des priorités de la vie ressemble de plus en plus à l'attitude que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré si nous sommes une véritable brebis mais que nous avons du mal à suivre le Seigneur alors il faut sentir un jour sa houlette son bâton nous rattraper pour nous ramener dans le droit chemin comme le berger le fait avec la brebis la façon dont nous savons que nous appartenons au Seigneur c'est de le suivre comme des brebis qui obéissent à la voix du berger le Seigneur appelle chacune de ces brebis à le suivre les brebis qui sont sages sont celles qui ont toujours les yeux fixés sur lui elles connaissent l'amour de leurs bergers elles savent qu'il n'a pas hésité à donner sa propre vie pour qu'elle lui appartienne et leur désir est d'être le plus proche possible de lui d'entendre le plus souvent possible le son joyeux de sa voix de cette voix qui les a appelés à lui-même et de le suivre sur le chemin partout où il les emmène jusque dans l'éternité voilà le bon berger et la question pour nous est-ce que nous suivons ce bon berger que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs Amen nous allons chanter maintenant quantique 118 pour voir l'œuvre de ce berger 118 sur la croix où tu meurs pour moi je te contemple par la foi 118 sur la croix où tu meurs pour moi je te contemple par la foi et je t'adore mon sauveur foi de gloire sa forme de poule au roi des pines couronnées pour les pécheurs tu t'es donné car toi je me donne à mon tour entièrement et sans retour tu te rendis obéitant jusqu'à la mort en t'indescent mais qu'aussi je sache obéir et pour mon Dieu vivre et mourir dans le cœur de ton racheté m'est ta parfaite humilité que je devienne ô Jésus Christ comporte à toi par ton esprit prions Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ta parole pour la richesse de ta parole et nous voulons Seigneur nous présenter devant toi et nous te demander de nous donner l'obéissance qui vient par la foi que nous puissions marcher dans les voies que tu as ouvertes devant nous que nous puissions Seigneur pratiquer ces oeuvres que tu as préparées d'avance dans ton dessein et te porter gloire Seigneur nous te prions aussi de sauver aujourd'hui il y a tant de gens qui ne te connaissent pas autour de nous les gens que nous aimons d'une manière ou d'une autre Seigneur nous avons mal pour eux permets Seigneur que ta parole puisse toucher leur cœur nous ne savons pas comment mais toi tu le sais et tu as des façons inimitables pour toucher les cœurs Seigneur nous te prions qu'aujourd'hui encore tu fortifies ton peuple par la puissance de ton esprit et que l'Église une fois encore puisse rejeter tous ces trucs de la terre ces choses du monde afin de pouvoir marcher dans tes pas et Seigneur être comme une armée qui sort avec ses bannières déployées prêtes à conquérir car la victoire est accomplie et en Jésus Christ Seigneur il n'y a plus aucune condamnation mais la paix avec toi donne-nous oh notre Dieu de glorifier ton nom pendant cette semaine car nous te demandons Jésus Christ Amen Bon dimanche à tous et bonne semaine Jésus Christ Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !